Lorsque le président des Etats-Unis se rend en Israël, on ne badine ni sur les mesures de sécurité, ni sur la propreté. A l'hôtel King David de Jérusalem, habitué au grand rendez-vous de l'histoire et où flotte déjà fièrement le drapeau américain, on se tient donc prêt pour la deuxième fois, en l'espace de quelques mois, à dérouler le tapis rouge à George Bush. Sur place, le personnel est en ébullition et chacun achève les derniers préparatifs pour accueillir le président américain et sa délégation, tenez-vous bien, de près de 800 personnes. Ouri Katsovich, professeur de relations internationales à Jérusalem, nous explique les enjeux de cette visite. Dans la capitale israélienne, à commencer par les quartiers est de la ville, les forces de sécurité ont d'ores et déjà considérablement renforcé leur présence. Preuve que la visite de George Bush n'est pas prise à la légère, la police a décidé de mobiliser pour l'occasion pas moins de 14 000 de ces hommes. Ces derniers auront pour mission de quadriller plusieurs quartiers et grands axes de la ville, tout en veillant au bon déroulement des festivités prévues. Vous l'avez donc compris, Israël est fin prêt à accueillir le président américain. Merci. 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 Merci.